Bonjour à tous, je vais continuer mon petit résumé que j'ai fait du catéchisme de François Spirago du 1950. Dans la dernière vidéo, on avait parlé du sacrement de réconciliation, ou de pénitence, ou de confession. On n'avait pas encore fini d'en parler, donc on va continuer. La dernière phrase que j'avais dit, c'était, notre ferme propos doit être, doit avoir peur pour objet, d'avoir pour objet un péché déterminé, et surtout le défaut dominant, quand on se confesse. Donc, on commence avec un signe de croix. Mon petit père, du fils du Saint-Esprit, Amen. Nous devons confesser tous nos péchés, c'est-à-dire, quand on va en confesse, que pour obtenir l'absolution du prêtre, nous devons lui accuser tous les péchés mortels, dont nous avons conscience avec exactitude, sincérité et humilité, indiquant leur nombre et les circonstances aussi, qui en changent l'espèce de péché. Car tout dépend des circonstances, le péché est plus ou moins grave. Donc, voir, concile de trente, quatorze, c.5, et quantique, ou c.a.n. sept. Il n'est pas nécessaire, mais salutaire, de confesser les péchés véniels. Concile de trente, encore quatorze. Celui qui oublie, involontairement, un péché mortel, en confession, doit l'accuser dans la confession de sa suivante. Nous devons satisfaire aussi, c'est-à-dire, accomplir les œuvres de pénitence que le confesseur nous a imposées. Le confesseur impose ordinairement, comme pénitence ou réparation, la prière, le monde et le jeûne, afin de nous faire expier une partie des peines temporelles du péché, et d'affaiblir nos mauvaises inclinaisons et mauvaises habitudes au mal. Le confesseur ordonne aussi, le cas échoant, de réparer le dommage que l'on a causé, si c'est possible, ou de supprimer ce qui est un objet de scandale. Nous devons accomplir sans retard, fidèlement, la pénitence imposée par le confesseur, et en union avec les satisfactions de Jésus-Christ. Si, bien sûr, on est sincère et on ne va pas confesse pour le fun. Nous devons en outre faire des pénitences volontaires et supporter passionnement les souffrances de cette vie, afin d'expier encore davantage les peines temporelles de nos péchés. Concile de 30, encore 14. C.9 En accomplissant les œuvres de pénitence et en supportant les souffrances avec résignation, un peu comme le Christ a fait lors de son passage sur la terre, non seulement on expie les peines temporelles du péché, mais on augmente encore sa gloire dans le ciel. Donc, ça vaut la peine de travailler pour Dieu et pour le Christ. Parlons maintenant de la confession générale. La confession générale est l'accusation de tous les péchés que l'on a commis durant une période assez longue, quoique la plupart aient été déjà confessées. La confession générale aussi produit en nous les fruits suivants. Elle nous donne une connaissance plus exacte de nous-mêmes. Elle augmente en nous l'humilité et la paix de l'homme. Et elle nous obtient de Dieu de nombreuses grâces. La confession générale est nécessaire pour tous ceux qui ont fait une fois une mauvaise confession et ne sont pas bien confessés depuis le 7 ans et qui se sentent un peu troublés ou un, et qui n'ont pas la paix. Elle est de simples conseils. C'est un simple conseil. Quand on choisit un état de vie ou qu'on est en danger de mort, c'est bon de faire notre confession générale. Parlons maintenant de l'institution divine de la confession par Jésus-Christ. Jésus-Christ a institué la confession le jour de son ascension, en disant à ses apôtres, « Les péchés seront remis à ceux à qui vous les remettrez, et ils seront retenus à ceux à qui vous les retiendrez. » Voir Jean 20, verset 23. C'est un verset très clair et qui dit ce que ça veut dire. Ça veut dire que les apôtres et les successeurs ont le droit de faire comme Jésus, en son nom, de pardonner les péchés. La confession a été en usage dans l'Église depuis son origine. Consul de 30, verset 14.6. Voir Lévitique 5, verset 6. Lévitique 4, verset 6. Marc 11, verset 5. Et Mathieu 5, verset 17. Déjà au temps des apôtres, les chrétiens venaient confesser, avouer ce qu'ils avaient fait. Voir Acte 19, verset 18. Et Jean 1, verset 9. Les pères, les saints-pères de l'Église et les docteurs des premiers siècles exhortent souvent dans l'œil écrit, les chrétiens à se confesser et se servent dans ce but de belles comparaisons. Et ils se servent dans ce but de belles comparaisons. Les sectes séparés de l'Église, les plus anciennes, ont conservé la confession. Il est impossible de prouver que la confession est institution humaine. Un insensé seul peut prétendre que la confession a été inventée par les prêtres. Les prêtres auraient-ils imaginé une chose qui leur cause les plus grandes difficultés sans leur rapporter aucun avantage temporel et qui mine le plus souvent leur santé en plus, un peu comme les curés d'Ars qui faisaient 17 heures par jour de confession. Car il n'y a pas pour le prêtre de travail plus pénible, plus malsain que d'entendre les confessions avec tout leur péché. Mais, il n'y a pas de plus grande grâce aussi de se faire pardonner par le prêtre au nom de Jésus-Christ et de recevoir la paix de Dieu que j'ai reçue souvent. Et que tous peuvent recevoir. Ils n'avaient donc aucun motif pour même dégérer l'institution de la confession, d'autant moins qu'eux-mêmes sont obligés de se confesser comme les simples fidèles en plus. L'institution de la confession manifeste la grande miséricorde et l'infinie sagesse de Dieu. L'utilité maintenant de la confession. La confession est extrêmement utile non seulement à l'homme et à la femme et à tous, en particulier, mais aussi à la société civile. La confession procure à la personne, en particulier, les avantages suivants. La connaissance de lui-même, la délicatesse des consciences, la paix intérieure, la fermeté de caractère et la perfection morale de plus en plus. Et la grâce sanctifiante qui augmente. La confession procure aussi à la société les avantages suivants. Les inimitiés disparaissent plus vite. Le bien d'autrui est restitué. Beaucoup de crimes sont empêchés. Beaucoup de vices sont efficacement combattus. Parlerons maintenant aussi de la rechute dans le péché. Voir Josué 4, Luc 9, verset 62, 2 Pierre 2, 22, Proverbe 25, verset 11. Celui qui, après sa conversion, retombe dans le péché mortel, rend sa conversion plus difficile et doit s'attendre à des châtiments plus sévères. Voir Hébreu 6, verset 4, Luc 11, verset 24, Celui qui retombe dans le péché mortel doit s'en repentir aussitôt intérieurement et s'en confesser par la suite. Plus il différera la pénitence, plus sa conversion sera difficile et incertaine. On ne connaît jamais ce qu'on peut faire aujourd'hui, demain, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que demain peut engendrer. Voir Matthieu 26, verset 75, et les conseils de Benoît 14. Si par faiblesse, l'on retombe dans un péché vénial, il ne faut pas s'entroubler, mais s'immilier devant Dieu et faire un acte de contrition et demander pardon. Voir Concile de 36, verset 23. Comme il nous est impossible de persévérer dans la grâce de Dieu jusqu'à la mort, sans un secours particulier du Saint-Esprit, nous devons demander avec ferveur la grâce de la persévérance. Voir Concile de 36, verset 22, et Matthieu 24, verset 13. Nous pouvons aussi assurer notre salut en faisant beaucoup de bonnes oeuvres. Voir De Pierre 1, verset 10. La prière constante et la dévotion sincère à la Mère de Dieu sont d'excellents moyens de persévérer dans le bien. Voir De Pierre 1, verset 10. Voir Luc 18, verset 1. Parlons maintenant des indulgences. Voir Nombre 21, Matthieu 18, verset 26, et Luc 23, verset 43. L'Église a reçu de Dieu le pouvoir de changer en oeuvre de pénitence ou de remettre entièrement aux pécheurs les peines temporelles qui lui restent après sa réconciliation avec Dieu. Concile de 30, verset 25. Matthieu, voire Matthieu 16, verset 19. Matthieu 18, verset 18. De Corinthiens 2, verset 10. Voir Clément 6. L'Église primitive imposait aux pécheurs des oeuvres de pénitence publiques pour expier les peines temporelles. Mais elle les commuait en des peines plus légères ou les remettaient entièrement quand le pénitent se convertissait sérieusement ou qu'un martyr intercédait en sa faveur. Dans les siècles suivants, après l'abolition des pénitences publiques, l'Église permit aux pécheurs repentants de remplacer par les aumômes les croisades ou les pélignages, les oeuvres de pénitence prescrites pour expier les peines temporelles des péchés. Voir Concile de 30, verset 21, verset 9. L'indulgence est plénière quand on obtient la rémission de toutes les peines du péché. Elle est particulière. Elle est parcelle quand cette rémission ne s'obtient qu'en partie. En général, l'Église accorde seulement des indulgences plénières à la condition expresse qu'en dehors des oeuvres prescrites, on recevra les sacrements de pénitence et de l'Eucharistie et qu'on priera aux intentions de l'Église. Souvent, il est prescrit de visiter une Église publique. Les indulgences plénières les plus importantes sont celles du jubilé, de la porsche surcule et l'indulgence de la bénédiction papale. Voir Innocent 2, 7 mars 1678. On peut gagner une indulgence plénière à l'heure de la mort, quand, après la réception du sacrement et l'invocation du Saint-Nom de Jésus, on reçoit la bénédiction papale, ou que l'on possède un objet béni auquel sont attachés les indulgences papales, crucifix, chapelets. Les mémoires, les membres de la plupart des confrées, peuvent aussi la gagner, ainsi que les personnes qui récitent chaque jour les actes des trois vertus théologales ou d'autres prières prescrites par l'Église. L'Église accorde ordinairement des indulgences partielles d'une quarantaine, quarante jours, de cent jours, ou d'un an, ou même de cinq ou sept ans, rarement jusqu'à trente ans, très rarement jusqu'à cent ans. Le pape seul accorde des indulgences volables pour toute l'Église, car lui seul possède la juridiction spirituelle sur l'univers entier et est le dispensateur des trésors communs de l'Église. Il peut appliquer aux armes du prégatoire des indulgences par manière de souffrage, mais seulement celles que l'Église désigne expressément. On peut en particulier appliquer aux armes du prégatoire une indulgence plénière en offrant le saint sacrifice de la messe à un hôtel privilégié. Aussi, il est extrêmement utile de gagner des indulgences. Concile de 30.25 Parce que nous détournons de nous beaucoup de mots temporels et que nous sommes encouragés à faire beaucoup de bonnes oeuvres et de se sanctifier. Bon, ce serait tout pour maintenant la confession qui est très importante pour ce sacrement. Donc, ce serait tout pour cette vidéo. La prochaine fois, on va parler de l'extrême-monction ou le sacrement des malades. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vous dis au revoir et union prière.